L'implantation d'une nouvelle zone frangée nommée Société Immobilière de Développement SA dans la commune de Tabard s'étendra sur un grand espace d'une superficie de trois carreaux de terre. Elle ambitionnera de créer plus de 3 500 emplois directs et 15 000 emplois indirects. C'est un investissement haïtien de près de 8,5 millions de dollars américains. Aussi, dois-je également préciser que ce projet a une particularité d'ordre écologique et environnemental qui doit retenir notre attention. En effet, elle prévoit une aire verte consacrée aux palmiers de tout genre, mettant en avant la préservation de zones d'hommes et d'espèces en perdition. Enfin, c'est avec un profond honneur que je saisis cette occasion solennelle pour adresser mes plus sincères félicitations à M. Turnier, qui est responsable de la société immobilière SA. C'est un petit peu hommage à mon père, qui a été l'un des pionniers de la sous-traitance, non seulement en Haïti, mais un peu dans le monde, qui serait heureux et fier aujourd'hui de voir un tel projet aboutir pour aider le pays un peu vers sa vision de l'évolution des choses dans le pays. Je n'ai pas grand-chose à dire, sauf des remerciements. Le projet est en cours et le projet est déjà presque achevé. On espère qu'avec la loi Hope qu'on a pu faire passer aux États-Unis, qu'on pourra maintenant remplir ces espaces. C'est une grande satisfaction pour moi, au nom du gouvernement, de signer cette convention qui vous lie avec l'État haïtien, qui va vous permettre de bénéficier de ce nombre d'avantages fiscaux et douaniers pour l'implantation de cette zone franche industrielle. Donc je dois dire bravo à toute l'équipe qui a travaillé, à M. Préval, et ce n'était pas évident. Et dans un premier temps, le dossier a dû être refait. Mme Alcindor qui a compris et qui a joué le jeu avec nous, Mme Alcindor, n'est-ce pas ? Et puis surtout à M. Tournier lui-même, qui n'a pas cédé, qui a tenu bon. Moi, je crois que c'est une étape importante qui est franchie aujourd'hui dans la vie de votre projet avec la signature de cette convention, qui va vous habiliter à bénéficier des avantages reconnus par la loi. Et nous sommes d'autant plus contents que c'est un projet qui va quand même créer des emplois directs en nombre relativement important. C'est quand même 3 500 emplois dans un contexte tel que le nôtre. C'est quand même bon à prendre. Et donc nous saluons beaucoup cette initiative que vous avez prise. et nous espérons que vous allez continuer dans le même sens. En tout cas, nous, au niveau du ministère, on va se tenir prêts à vous accompagner chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Donc voilà. Moi, je voudrais vous dire encore bravo. Donc, le ministère est content. En fait, maintenant, nous avons deux conventions pour nous signer. Nous avons l'autre que nous ne pouvons pas annoncer, parce que nous ne pouvons pas signer pour la signature. Je ne suis pas là. Mais en tout cas, nous avons signé convention avec CIDSA, cette société immobilière de développement qui est potée par M. Patrice Tournier. Et son projet, quand même, qui a démarré, ça fait deux ans, deux ans et demi ? Ça fait quasiment deux ans. Deux ans. Et le projet a été en quelques difficultés avec l'administration, mais nous pensons que maintenant, tout est en règle. Et le projet a démarré, son projet qui est censé créer 3 500 emplois directs et une quinzaine de milliers d'emplois indirects. Donc, son projet qui est important et qui pourra le faire dans la région de Tabard. Et donc, nous féliciter en pile, M. Tournier, pour patienter et surtout pour l'initiative qu'elle prend pour lancer le projet SA. Au niveau du gouvernement, nous sommes très contents de voir qu'entrepreneurs haïtiens ont commencé vraiment et qu'on prenne mes agendas et qu'on s'est engagés. Franchement, et nous prêts pour l'accompagner. On a félicité de Direction Zones, Franchement, qui lui-même mène un dossier à mon port, avec Mme Alcindor, qui lui-même, spécialiste qui t'a pas encadré, et fille en blanc. Et nous pensons que les accords qui j'en ont sont très bons accords et qui, en principe, en dehors du fait qu'on peut créer des emplois, mais qu'on peut revaloriser une zone qui lui-même, j'ai dit, avait une convocation importante, c'est la région de Tabard. On a félicité tout le monde qui a participé dans le projet SA qui rendit possible.